Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce très beau Palais des Sports, ce mardi soir Palais des Sports de Créteil et retour en arrière puisque ce soir c'est la première journée de Lidl Star League, oui match en retard de la première journée. Ce soir ici au Palais des Sports seulement 600 personnes ont pu se placer dans les gradins puisque ici en Ile-de-France il y a des restrictions, des restrictions au niveau de la jauge avec Boiba Sisoko qui va tout de suite distribuer et essayer comme à Nîmes le week-end dernier de trouver des solutions. Et le premier but, le premier but, ça essaye de trouver une petite solution, ça essaye de surprendre avec Tompeleio, ça essaye de surprendre cette défense. C'est ôté le but, le but de Dunkerque, l'égalisation. Ferdier, Sissoko, du côté de Dunkerque, ça remonte vite, c'est joli, c'est bien fait, alors le petit geste technique, on se parle déjà quand même beaucoup mieux, on essaie de trouver une petite solution, la défense cristallienne, la défense de Dunkerque qui est rude et ça ne va pas empêcher les cristalliens de marquer, on le voit, il est heureux, il est content. Effectivement, on était sur deux actions, voilà, deux actions différentes, voilà. Allez, l'intervalle et puis c'est le but, le but de Dunkerque. Ouh, c'est joli, ça c'est joli, c'est bien fait, c'est efficace, voilà, on parlait de se parler tout à l'heure. Voilà, c'est dedans, alors c'est... Allez, c'est reparti. Eh bien, première journée de Lidl-Starleague, c'est un match en fait décalé, le but, le but de Dunkerque. Ouh, encore un coup, c'est son gardien et c'est le but. Et on tire de loin et c'est dedans, Mickael Robin est battu. Petite page d'arrêt là pour Mickael Robin depuis tout à l'heure, c'est 60%. 60% d'efficacité et le pivot et le but. Au palais des sports de Créteil, bro, boy, bah, Sisoko, magnifique. Et ça ne va pas les empêcher de tenter. Ravier Borragan qui a tenté, mais c'est arrêté, c'est arrêté par un excellent Oleg Rams. Le petit lob et le but, le but de Dunkerque. Ouh, c'est bien joué, il est tout seul, c'est dedans. 28-24, ça commence à être compliqué pour Dunkerque. Non, le but. On va choisir Lillier, qui va prendre un coup. Et puis, alors, oui, Dunkerque qui repart avec Boisda. Pour Boisda. Et là, ce sera certainement un dernier but pour Créteil. C'est fait, Emmerick Anzouni. Et la victoire ce soir de Créteil pour cette première journée en retard de Lidl Star League. Créteil qui l'emporte 30 à 25 ce soir avec le dernier but de cette partie. Marqué par Emmerick Anzouni.